Bureau de parti pour les libéraux francophones, là aussi on a réagi à la déclaration d'Yves Le Therme. Une chose est sûre, ces propos viennent compliquer davantage. La situation politique est déjà très critique. Voici quelques réactions rassemblées par Dominique Dussain. Les différentes déclarations du week-end n'ont pas laissé le MR indifférent. Et l'attaque frontale d'Yves Le Therme contre la RTBF, comparée à une radio rwandaise appelée en génocide, n'a pas laissé de marbre. Qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par une télévision comparée à Radio 1000 collines ? Ça, ça me choque par contre, parce que j'ai d'abord énormément de respect pour votre télévision. Et là, connaissant en plus le dossier du Rwanda et en suivi ça de très près pour des raisons personnelles, ça me choque particulièrement. Vous savez ce que je pense, Yves Le Therme, depuis longtemps. Et ça s'est aggravé après le week-end ? Je ne peux pas dire que son image soit améliorée, c'est le moyen qu'on puisse dire. Les autres déclarations du week-end touchaient aux différentes coalitions envisageables pour l'obtention d'une majorité des deux tiers. Réaction prudente au MR. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est un gouvernement pour quoi faire ? On verra bien avec qui, on verra bien avec qui comme Premier ministre, on verra bien les partisans et ses compétences. Ce n'est vraiment pas la question aujourd'hui. Guy Verhofstadt a été chargé par le roi d'une mission. Et donc nous verrons les conclusions auxquelles il aboutit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que faire, quelles mesures prendre pour répondre aux vrais problèmes. Ce qui est important, je pense, c'est que chacun se montre le plus ouvert possible, le plus positif possible, le plus constructif possible. C'est la philosophie du mouvement réformateur et que l'on permette aux différents contacts informels, discrets et dans la sérénité de trouver place dans les heures qui viennent afin de pouvoir envisager une sortie de crise. Ça devient urgentissime, selon nous, de sortir de cette crise. On l'entend, l'heure reste au contact pour tenter de trouver enfin une solution.